Bonjour tout le monde, donc effectivement le sujet qui a été décidé pour cette présentation aujourd'hui sont les atteintes hépatiques au cours du diabète et en particulier les patients atteints de naffeldie. Je vous propose le plan suivant, il y aura un bref rappel en introduction sur la définition de la naffeldie, la physiopathologie, l'histoire naturelle. Après on abordera diverses questions, pourquoi s'intéresser à la naffeldie chez le patient diabétique, faut-il la dépister et si oui comment, comment évaluer la fibrosépatique chez ces patients et enfin quelle prise en charge thérapeutique proposer. La naffeldie ou non-alcoolique fatty liver disease a été décrite pour la première fois en 1980, la lésion histologique principe c'est la stéatose hépatique qui rentre dans le cadre de la naffel qui correspond à une accumulation anormale des triglycérides dans les hépatocytes. Si cette stéatose perdure dans le temps, le risque c'est de voir apparaître des dommages cellulaires et de l'inflammation qui elle aussi, si cet effet se prolonge, va entraîner l'apparition d'un tissu cicatriciel qu'on appelle la fibrose. Le diagnostic de la naffeldie, le gold standard, c'est la biopsie hépatique mais qui comme vous le savez, a une morbid mortalité non nulle. Donc on parlera de comment bien sûr dépister et diagnostiquer tout ça. Quand on parle de stéatose chez les patients diabétiques, il faut éliminer les autres causes principales de stéatose. En premier, la consommation excessive d'alcool. Il y a aussi divers médicaments comme les corticoïdes, les oestrogènes et certains antirétroviraux, anti-VH. Une grande cause de stéatose, c'est les causes nutritionnelles ou chirurgicales comme le bypass, la nutrition parentérale prolongée, le jeûne prolongé, la malnutrition protéique et puis des maladies génétiques ou métaboliques beaucoup plus rares. Le diabète de type 2 est comme vous le savez causé par une réduction de la réponse des tissus à l'insuline qu'on appelle résistance à l'insuline. Elle concerne principalement les patients d'âge adulte et est volontiers associée à de multiples facteurs de risques cardiovasculaires qui sont l'obésité, l'HTA, la dyslipidémie et tous ces éléments confèrent un risque cardiovasculaire extrêmement élevé chez ces patients. Parlons un petit peu rapidement de la physiopathologie. Le corps abrite différents types de tissus adipeux. C'est la graisse intradomiale qui est un contact étroit avec l'intestin et le foie qui est la plus active en termes de processus métabolique. La saturation de ce tissu adipeux va entraîner un dysfonctionnement de celui-ci, une hypoxie, ce qui va favoriser la libération de certaines substances toxiques qui ensuite vont endommager le foie. Le syndrome métabolique, je pense que tout le monde le connaît, il y a plusieurs définitions mais la principale utilisée c'est celle qui a été publiée en 2005 par la Fédération Internationale de Diabétologie qui d'abord doit exister une obésité abdominale qui est une augmentation du tour de taille. Je vous rappelle que cette augmentation du tour de taille est dépendante de l'origine d'ethnie du patient et doit être associée à au moins deux critères suivants, l'élévation des triglycérides, un taux de HDL bas, l'élévation de la pression artérielle ou une glycémie des nosagins élevés. Et bien sûr, si le patient reçoit un traitement pour une HTA ou un diabète, ça rentre dans le cadre du syndrome métabolique. Plus il y a des éléments du syndrome métabolique présents, plus le risque de NAFLD est élevé et sa sévérité également. Récemment, ça c'est assez intéressant, il y a un consensus d'experts internationaux qui a proposé de dépasser la nomenclature de NAFLD en adoptant l'acronyme NAFLD, c'est-à-dire qu'on associe aux éléments du syndrome métabolique la consommation excessive d'alcool. Et pourquoi c'est important finalement ? Il y a cette étude qui était un questionnaire, en fait, une étude américaine qui a inclus plus de 13 000 sujets, qui, là, vous voyez que dans cette étude, il y a une prévalence de la NAFLD qui est équivalente à la MAFLD et qui montre qu'en fait, quand on utilise syndrome métabolique plus consommation excessive d'alcool, on améliore significativement la détection des patients à risque plus élevé de comorbidités hépatiques et cardiovasculaires. Et finalement, c'est ceux-là qui sont le plus important à dépister, puisqu'ils vont nécessiter d'une surveillance beaucoup plus rapprochée. Alors, l'histoire naturelle de la NAFLD, elle n'est pas bien comprise. C'est probablement un phénomène qui est relativement lent, avec un passage de stéatose vers la stéato-hépatite, c'est-à-dire l'apparition d'inflammation qui est assez lent et qui va concerner probablement un quart des patients. Ce qui est sûr, c'est que c'est la nage qui représente la forme la plus agressive de la maladie. C'est à partir du moment où il y a de l'inflammation et que ça perdure dans le temps. C'est ça qui va créer la fibrosépatique et la gravité, la vitesse de progression de la fibrosépatique va être croissante. Et quand on a un stade F3, on évolue très rapidement vers une cirrhose. Alors, pourquoi s'intéresser à la NAFLD chez le patient diabétique ? La première raison, c'est parce que c'est très fréquent. C'est la première cause d'hépatopathie chronique chez ces patients, la première cause d'anomalie chronique du bienhépatique et de cause de transplantation hépatique en 2020. En bas, les petits bonhommes, la rouge et noire, ça montre la prévalence de la NAFLD en Europe. Vous voyez qu'on estime qu'environ un quart de la population européenne a une NAFLD et que cette prévalence augmente largement lorsqu'on est obèse. 80% des patients ont une NAFLD et qu'on est diabétique de type 2, ça atteint 65%. La prévalence a été pour la première fois estimée par cette étude qui a été publiée en 2019 de UNOSI au niveau mondial, qui a inclus plus de… c'est une méta-analyse, il y a plus de 99 études qui ont été incluses, c'est plus de 220 000 patients. Et la prévalence de NAFLD est en augmentation avec un chiffre estimé autour de 55%. Il y a des différences dans le monde, en Europe 68%. Dans cette étude, la prévalence de la NAFLD était de 37% et de fibroses avancées de 17%. Alors bien sûr, il y a beaucoup de biais, les études ne sont pas comparables, mais ça donne pour la première fois une idée un petit peu de cette prévalence chez le patient diabétique. La deuxième raison pour s'intéresser à la NAFLD, c'est que c'est une pathologie potentiellement grave et particulièrement lorsqu'il existe un degré de fibrose avancé. À gauche, on voit que le degré de fibrose est corrélé à la survie chez les patients NAFLD et à droite, c'est une cohorte française qu'on appelle la cohorte Constance qui inclut 102 000 patients NAFLD et qui montre que la prévalence de la fibrose avancée est bien plus forte au cours du diabète de type 2. La mortalité chez ces patients, elle est de deux ordres, hépatique, mais hépatique principalement lorsqu'il existe une fibrose avancée, donc F3, F4, via la cirrhose et ses complications, les décompensations et le carcinome hépatocellulaire qui, je rappelle, peut survenir hors cirrhose. Et puis, toute la première phase, toute la physiopathologie de la NAFLD, la mortalité va être principalement extrahépatique, notamment, comme vous le savez, cardiovasculaire et puis des cancers extrahépatiques. Alors, toutes ces données incitent à dépister la NAFLD chez les patients diabétiques, bien qu'aujourd'hui, au niveau international, il n'y ait pas de consensus sur le sujet. L'EASL, c'est l'équipe européenne qui émet des recommandations régulières et en 2021 a émis des recommandations sur le sujet. Elle dit que la présence d'une NAFLD doit être cherchée quel que soit le taux d'enzymes hépatique et qu'il faut évaluer la fibroshépatique s'il existe une élévation de la LAP ou une stéatose. Cette stéatose doit être dépistée par échographie en première intention. Il y a d'autres techniques pour dépister la stéatose. La CAP, c'est une mesure non-invasive d'évaluation de la stéatose qu'on peut faire par Fibroscan, mais comme vous le savez, c'est peu disponible en pratique courante. L'IRM, c'est extrêmement précis, mais c'est cher et peu disponible. A l'inverse, les recommandations américaines qui ont été émises trois ans auparavant, eux disent qu'en soins primaires, le dépistage de la NAFLD n'est pas recommandé pour le moment parce que les tests de diagnostic sont incertains, qu'il y a une incertitude sur les options thérapeutiques, l'impact au long terme et le coût efficacité. Une fois, j'espère que vous allez pouvoir convaincre en tout cas l'attitude européenne et de dépister la NAFLD chez les patients diabétiques de type 2. Comme je l'ai signalé auparavant, le plus important, c'est d'évaluer la fibroshépatique chez ces patients. Le ASL dit que les tests sanguins et l'élastographie sont des procédures acceptables pour discriminer ces patients et en fait, ce qui vont permettre d'identifier d'un côté les patients à faible risque de fibroshépatique et d'un autre côté, permettre de porter le diagnostic de cirrhose. Pour ça, il existe toute une batterie de tests que vous connaissez en partie. Les tests biologiques sanguins qui sont dits tests simples comme le FIB4, le NAFLD Fibrosiscore ou les tests spécialisés comme le Fibrotest et le Fibromètre. Et puis, les techniques d'élastographie, il y a une multitude d'appareils. Le plus connu, c'est le Fibroscan, mais il y a aussi des appareils d'échographie, voire d'IRM maintenant qui permettent de mesurer l'élasticité hépatique. Les trois tests les plus utilisés dans la NAFLDIS sont ceux-là, le NAFLD Fibrosiscore et le FIB4 qui sont des tests biologiques simples pour lesquels il n'y a pas besoin de faire d'autres prises de son que ce qui est fait en pratique courante. Et puis, le Fibroscan qui est de plus en plus utilisé pour mesurer cette élasticité. Vous voyez que les performances de ces tests sont différentes, avec moindre performance pour les tests biologiques simples. Une zone grise, la zone grise, c'est ce qui permet justement de ne pas savoir si le patient n'a pas de fibrose ou une cirrhose, qui est de l'ordre de 30% pour le FIB4 et qui est diminué à 15% pour le Fibroscan. Récemment, le ASL a émis également des recommandations sur l'évaluation de la fibrose en soins primaires et en diabétologie pour l'évaluation de la fibrose hépatique chez le patient atteint de l'EFLDIS. En premier lieu, il propose de calculer le FIB4. Si le FIB4 est supérieur ou égal à 1,3, il est proposé de réaliser un Fibroscan ou une autre technique d'élastographie. Si ce test est inférieur à 8 kPa, on peut rester en soins primaires et en soins de surveillance. Et au contraire, s'il est supérieur à 8, il faut adresser le patient en centre spécialisé ou sera réalisé des tests spécialisés comme le FibroTest Fibromètre. S'il y a concordance de tous ces tests non-invasifs, on pose le diagnostic de cirrhose dysmétabolique et s'il y a une discordance, il faut considérer à ce moment-là la biopsie hépatique. Cet algorithme a été récemment validé par une étude française qui a inclus 1051 patients atteints de NAFLDIS prouvés histologiquement. L'algorithme est plutôt bon, parce que vous voyez, 80% de ces patients ont été bien classés avec seulement 10% de patients qui ont dû bénéficier de TDAH. Ils se sont intéressés, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, aux sous-groupes de patients diabétiques. Il y en avait 523, à peu près la moitié. Et cet algorithme semble le plus faible dans sa performance pour dépister et discriminer la fibro chez ces patients. Mais il y a une chose importante à signaler, c'est que c'est une population de centres tertiaires et que très probablement, ces patients ont un diabète plus sévère quand ils sont en primaire. La conclusion de cette étude, c'est que le FIB4 peut louper beaucoup de patients chez les patients diabétiques de centres tertiaires. Effectivement, la performance des tests non-invasifs est plus faible chez les patients diabétiques de type 2 pour diverses raisons. Les seuils inférieurs des scores biologiques ont probablement une sensibilité identique, mais les seuils supérieurs ont une spécificité plus faible, avec beaucoup trop positifs. Par exemple, le NAFLDIS score, il est recommandé de ne pas trop l'utiliser chez les patients diabétiques puisque d'emblée, dans le score, il y a la variable diabète, donc ça fait d'un coup augmenter ce score et donc augmenter le nombre de faux positifs et que bien sûr, c'est une population beaucoup plus âgée. Et une chose intéressante que je ne savais pas, c'est que l'alpha-2-globulite est augmenté dans le diabète et que certains scores qui tiennent compte de cet élément vont entraîner des faux positifs. Comment évaluer et surveiller la sévérité de la NAFLDIS ? Pareil, il n'y a pas de consensus. Les recommandations américaines montrent que quand on a une âge et une fibroise avec des facteurs de risque, à savoir le diabète de type 2, il faut les surveiller tous les ans. Il est probablement raisonnable, alors qu'il n'y a pas de fibroise significative F0-F1, de réaliser une surveillance tous les deux ans et annuelle au-delà. Alors, quelle prise en charge thérapeutique chez ces patients ? Le cas clinique assez typique qu'on rencontre tout le temps, c'est l'homme de soirée de 50 ans qui a un diabète de type 2 sous ADO, qui est sédentaire, un tour de taille augmenté, un surpoids avec un IMC à 29 kg par mètre carré, une HbA à 8 %, une hypertriglycéridémie, des HDL bas, une cytolyse qui prédomine sur la latte à 2N et une stéatose en échographie. On évoque, on élimine les autres causes, principalement les virus, et on évoque le diagnostic de Nafeldi, on calcule le Fib4, il est inférieur à 1,3. Alors, quel traitement il faut proposer ? Il faut d'abord prendre en charge tous les cofacteurs de fibroses, et on a vu l'importance de la consommation excessive d'alcool qui va aggraver la maladie, et notamment la fibrose hépatique au cours du temps. Il faut prendre en charge spécifiquement chaque élément du syndrome métabolique, ça c'est important. Il faut ensuite faire perdre du poids aux patients, puisque c'est ça qui va améliorer les lésions de Nafeldi. Les règles génététiques doivent être proposées à tous les patients, la chirurgie bariatique dans certains cas, et enfin on va parler très rapidement du traitement pharmacologique et surtout du traitement du diabète chez ces patients. Alors, les règles génététiques dont j'ai dit, elles doivent être proposées à tous les patients, ça inclut un régime méditerranéen et une activité physique régulière. On sait que ça améliore la Nafeldi, ça améliore le diabète. Les objectifs, ils sont de perdre 7 à 10 % du poids lorsqu'on est en surpoids et une obésité. Et lorsque l'IMC est normal, il faut quand même faire perdre du poids aux patients. Il y a toute une population, notamment en Asiatique, qui a des Nafeldi sans surpoids. Il faut leur faire perdre 3 à 5 %, surtout s'ils ont pris rapidement du poids ou qu'ils ont eu un tour de taille augmentée. Cette étude de 2015, c'est l'étude principale qui a montré le bénéfice des règles génététiques chez ces patients Nafeldi. Nafeldi, vous voyez que quand on perd plus de 7 % du poids, on résout la nage chez 2 tiers des patients, on fait régresser la fibrose pour la moitié d'entre eux et la théatose est améliorée dans plus de 80 %. Le problème, c'est le petit rond en bas qui est entouré, c'est qu'en fait, il n'y a que seulement 9 à 10 % des patients qui vont réussir à perdre du poids. Et c'est ça le souci en pratique, en fait. La chirurgie bariatrique, oui, c'est un bon traitement de la Nafeldi parce que là, c'est plus de 10 %, largement plus de 10 % du poids. Donc, ça va améliorer la Nafeldi, faire régresser la fibrose de manière extrêmement importante et améliorer le diabète. Elle est réservée, je vous le rappelle, aux patients qui ont un IMC supérieur à 40 kg par m² ou supérieur à 35 associés à un diabète, une HTA ou une Nafeldi ou alors un diabète de type 2 incontrôlé. Ça peut être proposé aux patients qui ont un IMC entre 30 et 35. Jusqu'à récemment, enfin, il y a quelques années, la cirrhose était une contre-indication. Ce n'est plus le cas avec, bien sûr, des discussions au cas par cas, en centre expert et un timing entre la chirurgie bariatrique et la transplantation hépatique qui reste à définir. Les traitements pharmacologiques, je vais passer rapidement là-dessus puisque c'est clairement de l'ordre de l'essai thérapeutique actuellement qui est proposé aux patients qui ont des Nafeldi avec une fibrose supérieure ou égale à F2. Je vais dire un mot pour la vitamine E que certains connaissent et utilisent. Elle doit être recommandée, en tout cas, aux patients qui ont une fibre supérieure ou égale à F2 qui ont des transaminases élevées et il faut stopper le traitement au bout de 6 mois s'il n'y a aucune amélioration de l'acétoliste. L'hapitalère qu'il y a eu, c'est peut-être un sur-risse de cancer de la prostate quand on utilise la vitamine E. Les autres molécules, on va surtout parler de l'analogue de GLP1 qui a montré son efficacité dans la Nafeldi. Il y a eu la pyoglitazone, la rosiglitazone, mais ça a été retiré du marché français en 2011 pour des risques augmentés de cancers de vessie d'insuffisance cardiaque principalement. Le traitement du diabète, vous connaissez bien mieux que moi. Je me suis appuyée d'ailleurs des diapositives du Dr Carliou qui a présenté récemment au Congrès français des pataux qui a parlé de la Nafeldi chez le patient diabétique. C'est un diabétologue du CHU de Nantes. Il y a eu des recommandations de la Société française de diabétologie qui a été publiée l'année dernière qui disent que quand la metformine n'est pas suffisante et que l'HB1C n'a pas été atteint, il faut ajouter un autre traitement et en particulier quand on a un surpôt, une obésité, discuter des inhibiteurs de SGLT2 et des analogues des récepteurs de GLP1. Ça, c'est le tableau qui vous résume un peu toutes les études qui ont été faites sur l'effet des antidiabétiques sur la Nafeldi avec principalement des études sur les analogues de GLP1 qui montrent via une perte de poids, une amélioration de la stéato, de la nache. Concernant l'amélioration de la fibrose, les choses ne sont pas très claires mais probablement que ça améliore les choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a de multiples mécanismes qui vont faire que ça va entraîner une perte pondérable du patient. Ça va améliorer de manière importante l'HB1C, l'astéatose et en plus ça prévient les complications cardiovasculaires secondaires ou prions-sourcées secondaires. Finalement, chez un patient qui ne perd pas de poids, qui est soumis de formine, qui a une hémoglobine glyquée dont l'objectif n'est pas atteint, il faut discuter de l'introduction d'analogues de GLP1 ou d'inhibiteurs de SGLT2, adapter le traitement pour, comme objectif, prévenir les complications cardiaques mais aussi limiter la progression de la fibrose. Le résumé, c'est que les analogues de GLP1 font mieux que les inhibiteurs de SGLT2 pour la perte de poids, que pour les événements cardiovasculaires majeurs, l'efficacité est très simple. Quand il y a une néphropathie, une insuffisance cardiaque, il faut préférer les inhibiteurs de SGLT2 et qu'il n'y a pas de comparaison de ces deux molécules dans la mafénie et que la majorité des études soutiennent les analogues de GLP1. Donc la conclusion, c'est que si pas d'insuffisance cardiaque ni néphropathie, préférez les analogues de GLP1 pour privilégier la perte de poids et sinon, en cas d'insuffisance cardiaque ou néphropathie, plutôt les autres. J'ai deux cas cliniques rapides. Pareil, c'est lui qui nous a présentés. Monsieur R, 49 ans, qui est obèse, IMC32, diabète de type 2HTA, une cardopathie, schémique, stenté. Vous voyez qu'il est sous mètre, formine 3 grammes par jour et glyclaside. Il a une cytolyse qui prédomine sur la latte, à 78, un diabète qui est plutôt bien équilibré avec une H1C à 7%. Il a de la stéatose hépatique en épographie et il a des tests non-invasifs qui sont en faveur de l'absence de fibroses avancées, un FIP4 qui est largement sur 1,3. Donc la situation de ce patient, il a un diabète bien équilibré, il a une H sans fibroses avancées. Dans cette situation, il y a un intérêt réel à discuter l'introduction d'analogues de GLP1 pour lui faire perdre du toit, ce qui aura un bénéfice sur son foie et sur son risque cardiovasculaire. Dans ce cas clinique, il rappelait qu'il fallait faire attention au risque d'hypoglycémie et arrêter les sulfabines, ce dont son hémoglobine glycée était tout à fait bien. Le deuxième cas clinique, c'est Mme G, 50 ans, qui est obèse, un diabète de type 2, HTA, dysépidémie. Elle, elle a une cardiopathie, ce qui est négale, mais une dysfonction cardiaque relativement marquée avec une FBG à 40%. Elle est sous metformine citaglyptine. Elle a une cytolise qui prédomine sur l'ASAT et ça, on n'aime pas. C'est un profil qui fait évoquer une fibroses avancées. Elle a un diabète pas très bien équilibré à 8,1% d'HB1C. Et vous voyez une néphropathie avec un DFG à 61 millilitres minutes. L'échographie confirme la stéatose avec une discrète irrégularité des cultures hépatiques également évocateurs de fibroses avancées. Le FIB4 est largement au-dessus de 1,3. Le fibroscan est en accord et elle a eu même une biopsie du foie qui confirme qu'elle est F3. Donc, elle, c'est le problème d'une patiente qui est obèse, un diabète mal équilibré, des complications cardiaques avec une insuffisance cardiaque, une néphropathie et une nâche avec une fibroses avancées. Et là, dans cette situation, il faut préférer les inhibiteurs de SGLT2 qui vont prévenir une perte de poids et qui vont prévenir les complications cardiaques, diminuer la mortalité, son risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et qui, en plus, vont avoir un bénéfice sur le rein. Ce diaprogramme, pour vous montrer juste quels antidiabétiques ont le droit d'être utilisés en cas de fibroses, quand la fonction hépatique est préservée, on peut tout utiliser. Quand elle est discrètement altérée, donc cirrhose, child bug A, la metformine peut être poursuivie sans problème. Les analogues de GLP1, bien sûr, ont toute leur place. Et plus la fonction hépatique va se dégrader et plus on va avoir de moins en moins de molécules possiblement utilisables dans le diabète. Les analogues peuvent encore être utilisés, mais avec précaution. Et on va aller de plus en plus vers des traitements par insuline et quand on est chelpsé sur l'insuline. La conclusion de cette présentation, c'est que pourquoi s'intéresser à la NAFLD chez le patient diabétique ? La première raison, c'est que déjà 90% des patients diabétiques sont suivis par vous. C'est principalement vous qui les voyez. C'est une pathologie extrêmement fréquente. Plus d'un patient diabétique sur deux a une NAFLD et que cette pathologie est potentiellement sévère avec une nette augmentation de la morbidemortalité hépatique cardiovasculaire lorsqu'il existe une fibrosa avancée. Le dépistage de la NAFLD se fait par échographie à la recherche d'une stéatose. Je vous invite à préciser cette demande sur la demande d'épographie. Et un dosage de transaminase. Le cas clinique typique, c'est cytolyse, hyperféritinémise, théatose, élévation des gammes AGT. On élimine les autres causes qui sont en particulier le virus de l'hépatite B et C. Et en cas de présence de terrain métabolique, donc là, les patients diabétiques, on évoque le diagnostic de la NAFLD. Une fois que la NAFLD a été évoquée, il faut évaluer la fibrose par des tests non-invasifs. Et donc, en soins primaires, il est plutôt recommandé d'utiliser le FIB4 et de le compléter plus ou moins par un fibroscan. Le problème, on est bien conscient de ça, c'est l'accessibilité au fibroscan. Avec une petite note et une petite alerte sur les performances du FIB4 chez les patients diabétiques et en particulier les patients qui ont été sévères. Et quant à l'accès au patient hospitaliste, d'autres ont suspecté une fibrosupérée ou égale à F2. Quand on a pu faire les deux tests, c'est FIB4 supérieur ou égale à 1,3 plus Fibroscan supérieur à 8 kg. Le traitement, c'est la prise en charge des cofacteurs de fibrose et j'insiste sur l'alcool. La prise en charge de tous les éléments du syndrome métabolisme a décrit auparavant. Les règles génététiques doivent être proposées pour tous avec comme objectif une perte de poids de cette affaire qui est extrêmement importante. Ici, je vous ai remis à droite la maison de sport santé Brivilliers qui propose d'accompagner les patients dans l'activité physique, ce qui est une très bonne chose. Et vraiment, ne pas hésiter à proposer des consultations diététiques, au moins une, pour les guider dans leur perte de poids, parce que c'est ça le plus dur finalement. Il ne faut pas oublier la chirurgie biéatrique, ce qu'on oublie souvent, nous les premiers, à proposer dans certaines situations. Concernant le traitement des antidiabétiques, il faut privilégier les analogues de GLT-1, lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque ou de néphropathie, en association à la metformine, et les inhibiteurs de SGLT2, lorsqu'il n'existe pas d'insuffisance cardiaque ou de néphropathie. Le traitement pharmacologique, je pense qu'il ne faut pas trop y penser et proposer les patients en essai thérapeutique. Et la surveillance, il n'y a pas de consensus, en tout cas les patients que vous avez dans votre suivi, et qui ne sont pas dans des suivis spécialisés, ils sont a priori F0, F1, et il faut répéter les examens tous les deux ans. Voilà, je vous remercie de votre attention. Parfait, merci beaucoup Sandrine. Très belle présentation, très beau PowerPoint. Le PowerPoint sera disponible sur le site des staffs dès cet après-midi. Est-ce que dans l'intervalle, la vidéo a décidé de marcher ? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez des questions ? On va se prendre 2-3 minutes pour des questions. Vous pouvez activer vos micros et poser une ou deux questions. De mon côté, j'en avais forcément. J'ai compris que le suivi, l'échographie, tu l'as refait tous les 2 ans finalement. C'est ça que je me demandais au moment, à peu près 2 ans. Si on a un patient qui a un diabète, qui a des transaminases normales, qui n'a pas de stéatose en échographie, on répète ces examens tous les 2 ans pour le diagnostic de Nafeldi. Si on a une stéatose ou des transats, on est déjà dans une enderge de Nafeldi et on répète les examens de fibrose tous les 2 ans. D'accord. Et l'IRM finalement, tu ne la cases finalement pas trop. Tu en parles au début, mais finalement, ce n'est pas un truc que… Je pense que ce n'est pas co-efficace. Je vous dis déjà les recommandations. Les Américains disent qu'il ne faut pas le faire. Parfait. Et donc, le rôle du médecin généraliste, à quel moment il prend avis auprès de l'hépatologue après le test biologique de fibrose ? Ou c'est vous qui faites le test biologique de fibrose ? Non, je crois que ce soit vraiment en soins primaires. En fait, il y a tellement de patients diabétiques du type 2. Et déjà, si on faisait ça, je pense qu'on serait embêtés pour pouvoir trouver tous les patients. Donc, l'écho, plutôt pas d'IRM, le test en ville. Et s'il y a un score de fibrose, un avis au moins ponctuel en hépatologie. Sachant que dans ce contexte-là, le généraliste est un peu le chef d'orchestre avec un diabétologue, un cardiologue et ponctuellement donc un hépatologue. Jean-Marc, excuse-moi, j'ai vu que tu avais une question. Oui, bonjour. Étant donné que dans les NPD, seulement 100% sont évolués par le stéatose ou un H. Est-ce que vous avez des patients qui vont s'aggraver plutôt plutôt ? Est-ce qu'il y a un mot directement ou est-ce que c'est assuré simplement ? Alors, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut identifier les patients qui vont s'aggraver ? Voilà, exactement. Je crois que plus il y a facteur de risque cardiovasculaire associé, plus il y a des cofacteurs de fibrose. Et c'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois sur l'alcool, la consommation d'alcool. Et puis, le risque d'aggravation de la fibrose va être croissante et relativement rapidement. Et c'est vrai que c'est important de faire un état des lieux un peu à baseline. Il y a ce diabète. Est-ce qu'il y a une stéatose ? Est-ce qu'il y a une élévation des transaminases ? La chose importante, c'est que dans la naffeldie sans cirrhose ou sans F3, F4, la cytolyse, elle prédomine sur la latte. On doit être alerté. Alors, bien sûr, s'il y a beaucoup d'alcool, ça va être la ZAT. Mais on doit être alerté quand la cytolyse, elle prédomine sur la ZAT. Ça, c'est quelque chose qui inquiète sur le degré de fibrose. Mais une fois qu'on a fait, je pense que si on fait un diabète qui n'est pas multicompliqué de partout, qui a un FIB4 inférieur à 1,3, ce n'est pas parfait comme test, mais ça permet grossièrement de se rassurer que ce patient n'est pas grave. Parce que vous avez vu, finalement, la mortalité hépatique, elle est vraiment quand on est F3, F4. Et avant, c'est les complications cardiovasculaires qui prédominent le pronostic chez ces patients. Mais quand on a tous les facteurs de risque cardiovasculaire, plus de l'alcool, plus etc., franchement, ceux-là, il faut les surveiller de manière attentive parce qu'ils peuvent vraiment s'aggraver vite. Est-ce qu'on a un délai moyen de passage à la fibrose ou à la stéatose ? Non. Il faut quoi ? Des années ? Oui, c'est ce que je disais. En fait, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que pour passer du stade stéatose à stéatohépatite, c'est-à-dire qu'on a de la stéatose plus de l'inflammation, il faut probablement des années. Mais ce délai peut être raccourci quand on a tous les facteurs de risque, l'alcool, etc. Mais dès qu'il y a des transaminases qui ne sont pas normales, plus le patient qui continue l'alcool, plus on n'arrive pas à lui faire de poids, encore une fois, c'est ça le problème en pratique, c'est qu'on n'arrive pas à faire de poids au patient, et qu'on voit que le FIP4 se rapproche de 1,3 et qu'on a des petits signes, je vous dis, les recommandations européennes, c'est de les surveiller sur la fibrose tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il faut faire des FIP4, des fibroses cannes et des machins. Donc, c'est excessif. Mais une fois que la nache est là, c'est-à-dire qu'il y a de l'inflammation, il y a de la cytolyse, et qu'il y a déjà un peu de fibrose F1, on met probablement plusieurs temps à passer F2, mais une fois qu'on est F2, ça peut aller très vite. Parfait, merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Sandrine.